Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur mon top 5 des jeux à venir pour l'année 2022 tout simplement parce qu'en tant que geek je trouve que l'année 2021 était vraiment mauvaise beaucoup de remasters, de jeux pas finis, complètement buggés à la sortie honnêtement c'était pas la meilleure des années on peut le dire alors pour 2022 le premier jeu que j'attends vraiment avec impatience c'est God of War Ragnarok il fait suite à l'épisode de 2018 ayant marqué un renouveau dans la série en se basant sur la mythologie nordique et non plus la grecque c'est bien sûr un jeu d'action aventure développé par Santa Monica Studio et édité par Sony c'est à dire une exclusivité Playstation 4 et 5 la sortie est prévue pour 2022 mais pour ce 9ème opus de la série God of War on a pas encore de date précise malheureusement pour le moment on a pas trop d'informations sur ce fameux Ragnarok il faut savoir une petite chose c'est que à la base en fait c'était une trilogie l'histoire nordique c'est à dire qu'on avait l'épisode de 2018 ensuite Ragnarok et puis un troisième épisode mais le studio et les développeurs qui travaillent donc sur ce jeu se sont dit que le faire en deux parties c'était bon donc c'est à dire qu'on a eu l'épisode de 2018 on aura le Ragnarok ici en 2022 peut-être 2023 ça dépend un peu parce que ces derniers temps avec le Covid on sait bien comment ça se passe on risque un confinement et du coup le jeu pourrait être à nouveau repoussé ça peut arriver mais logiquement la fin de l'histoire nordique devrait se terminer dans God of War Ragnarok moi je trouve que c'est une bonne chose et il l'explique aussi dans l'article tout simplement parce que le temps de développement entre les jeux est beaucoup trop long je veux dire il y en a un qui est sorti en 2018 celui-ci va sortir en 2022-2023 c'est plus ou moins 5 ans de développement pour chaque jeu on aurait dû encore à nouveau attendre 5 ans pour avoir la trilogie honnêtement je trouve qu'ils font bien de terminer l'histoire nordique dans le God of War Ragnarok et c'est aussi pour ça que je l'attends impatiemment on rebondit maintenant sur Dateline 2 qui est un jeu d'action RPG et de survival horror développé et distribué par Techland le jeu sortira sur PC, Playstation 4, 5, Xbox One, série et Nintendo Switch le 4 février 2022 donc c'est pour bientôt honnêtement et c'est une très bonne chose parce que c'est un monde ouvert à la première personne qui va se baser on va pas dire que ce sera similaire au premier opus mais ce sera un peu la même chose c'est à dire un jeu de style parcours où vous allez devoir grimper de gauche à droite en mode survie avec les infectés qui vont essayer à tout prix de vous éliminer pour ceux qui ont joué au premier opus de cette série vraiment la nuit c'était une pure dinguerie il fallait se cacher dans des bus, dans des camions en dessous d'une poubelle limite pour pouvoir en fait réussir à s'en sortir et l'immersion était vraiment géniale je reconnais que c'était un jeu qui avait pas on va dire une patte graphique visuellement c'était pas le plus beau jeu à sa sortie mais niveau immersion alors là franchement il m'a scotché c'est un des jeux que j'ai préféré faire en tout cas sur PlayStation c'était génial on pouvait même jouer avec un ami à l'époque l'histoire était sympathique la durée de vie n'était pas non plus extraordinaire on passait pas peut-être 200 heures sur ce fameux jeu mais honnêtement pour les 50-60 heures que j'y ai passé c'était vraiment une pure dinguerie et surtout la grande force de cette série est son monde ouvert qui est juste magnifique la map est verticale et faite pour le parcours c'est à dire échapper aux infectés vous n'avez pas d'open field comme on dit où il n'y a rien à faire, où c'est un désert non, tout est concentré des bâtiments, des obstacles des petites cachettes et ça rajoute un maximum dans l'immersion c'est pour ça que j'attends le deuxième opus avec impatience tout comme celui-ci c'est bien sûr Horizon et là honnêtement j'ai tellement kiffé le premier de jouer cette héroïne là qui m'a bouleversé honnêtement c'est un des jeux vidéo qui m'a le plus marqué Horizon Forbidden est un jeu d'action RPG développé par Guerilla Games c'est publié par Sony prévu pour le 18 février 2022 sur PlayStation 4 et 5 exclusivité à nouveau ça c'est un peu dommage parce que c'est vraiment une toute bonne série Horizon vraiment un truc de dingue il s'agit de la suite d'Horizon Zero Dawn et se joue dans un monde ouvert post-apocalyptique avec une perspective à la troisième personne les joueurs contrôlent la protagoniste Aloy, une chasseuse de machines alors qu'elle se rend dans une Amérique occidentale ravagée par des tempêtes massives et des machines mortelles tout ça dans la région de San Francisco ou la vallée des Yosemites et j'en passe honnêtement ça me paraît une très bonne idée le petit problème avec cet horizon c'est bien sûr comme le God of War Ragnarok il ne sortira que sur PlayStation techniquement parlant il doit sortir sur 4 et 5 même si j'entends dans pas mal d'articles qu'il ne pourrait sortir que sur la next-gen c'est-à-dire la PlayStation 5 Sony a quand même dit qu'il ne lâcherait pas l'ancienne console jusqu'en 2022 donc techniquement parlant ça veut dire que tous les jeux qui vont sortir l'année prochaine seront aussi sur PlayStation 4 en plus vu la pénurie de semi-conducteurs ce serait vraiment une très mauvaise idée qu'il ne sorte que sur PlayStation 5 mais ça faudra peut-être attendre encore un ou deux mois pour être bien sûr maintenant si vous avez des petites informations sur les 5 jeux que je cite dans cette vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire tout comme le son de celle-ci je suis en train de changer un peu de setup j'essaye d'évoluer mais à chaque fois qu'il y a du changement il y a des petits bugs malheureusement c'est comme les fameuses mises à jour dans Battlefield 2042 donc voilà n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire pour le son et les jeux on passe maintenant à Gran Turismo 7 c'est un jeu de course automobile bien sûr développé par Polyphony Digital elle est publiée par Sony c'est-à-dire exclusivité PlayStation 4 et 5 malheureusement ça c'est un peu dommageable parce que je trouve que toutes les bonnes sorties 2022 sont sur PlayStation à part Datelight 2 qui lui sera pour toutes les plateformes heureusement et d'ailleurs je pense que grâce à ça il fera un petit carton car malheureusement pour ceux qui possèdent des Xbox ou sur PC c'est obligé d'acheter une PlayStation pour jouer à Gran Turismo God of War et Horizon je trouve ça quand même un peu insensé cette petite guerre des consoles comme on dit mais bon voilà c'est chacun son truc moi honnêtement j'adore Gran Turismo j'adore le gameplay alors vous allez me dire ouais non Project Car Forza c'est vrai il y a des très bons autres jeux de course automobile mais j'ai commencé avec Gran Turismo 1, 2, 3 sur PlayStation 1 et 2 et honnêtement je suis resté mais fidèle à la franchise du coup je les achète tous et ce numéro 7 c'est sûr je l'attends parce que le dernier auquel j'ai joué c'était le sport et honnêtement je n'avais pas trop apprécié je trouvais vraiment que le 3, 4, 5 et 6 était bien mieux la fameuse date de sortie c'est pour le 4 mars 2022 et pour tous ceux qui adoraient comme moi Gran Turismo 2, 3, 4, 5 sachez une petite chose c'est que le style l'interface de ce Gran Turismo 7 ressemblera au Gran Turismo 4 donc là déjà c'est une très bonne chose et en plus on a le retour des événements spéciaux des champignats de l'école de conduite du magasin de pièces de tuning du concessionnaire de voitures d'occasion et toutes ces fonctionnalités seront bien sûr présentes dans le Gran Turismo 7 et c'est là où j'ai un peu entre guillemets lâché la franchise c'est que dans Gran Turismo Sport le jeu était basé sur le online ok j'aime bien jouer contre mes potes de temps en temps mais en règle générale je préfère jouer contre l'IA essayer de battre mes propres records augmenter mes voitures et je prends plus de plaisir de cette façon maintenant attention c'est personnel et c'est pour ça que j'attends Gran Turismo 7 on passe maintenant au dernier jeu que j'attends à mort là vraiment une furie Wonderland mais alors là c'est très simple pourquoi je l'attends autant c'est parce que ce sera tout simplement le grand frère de Borderland 3 Wonderland est un jeu vidéo d'action RPG et de tir à la première personne développé par Gearbox et édité par 2K Games ce spin-off de la série Borderland c'est sûr vous fera à mort plaisir surtout si vous avez joué à Borderland 1, 2 et 3 ben sans déconner il faudra acheter Wonderland parce que c'est créé par les mêmes développeurs et honnêtement je sais qu'ils feront du bon taf moi je vais vous donner mon avis personnel sur ce jeu c'est que c'est vrai que la première fois où j'y ai joué et quand je l'ai acheté je me souviens très bien que je m'ennuyais un peu j'avais pas trop de jeux sous la main et du coup je me suis dit oh je vais tester Borderland 3 et honnêtement ça a été une pure dinguerie je me suis fait une communauté en or sur Youtube honnêtement les gars si vous êtes toujours là et que vous regardez cette vidéo je ne vous oublierai jamais tellement c'était cool tellement j'ai pris du plaisir à Borderland alors que de base oui le moteur graphique visuellement c'était pas ma cam franchement mais le gameplay toutes les armes hyper fun c'était juste génial alors moi je suis pas non plus un joueur d'histoire c'est à dire que ici le scénario n'est jamais vraiment top c'est un peu un nanar comme on aime le dire mais honnêtement j'ai pris un maximum de plaisir en tuant un maximum de personnes dans ce Borderland et du coup je compte faire absolument Wonderland qui sortira courant 2022 en tout cas merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin et bon jeu à vous c'est parti c'est parti c'est parti